bonjour à toutes et à tous aujourd'hui le 4 avril 2023 on est super content de vous retrouver sur notre chaîne youtube maréchal de france la chaîne du divertissement et de l'actualité avec aujourd'hui un retour en arrière dans les années 80 avec cette magnifique collection de boîtes de petits soldats atlantique et fait nouveau nous avons réussi à trouver le présentoir qui avait dans les magasins de jouets à l'époque donc on va regarder ça en détail remettre en boîte et se replonger dans les années 80 première boîte parachutiste avec les soldats en grappe boîte en parfait état 1 1 1 1 Voilà, et qui s'enclenche exactement dans le présentoir. On continue, artillerie de campagne, avec deux canons. En grappe, avec les servants, le chef de pièce, la radio et un sémaphore qu'on voit là avec ses drapeaux. Magnifique ! Vraiment très beau ! ... ... Très belle petite boîte ! ... ... Les soldats de débarquement. ... Trois, six, neuf. ... Et là, curieusement, on en a beaucoup moins. On n'a qu'une seule groppe. ... Et on remarque les soldats en position assise qui vont aller dans la barge de débarquement qu'on va voir après. Voilà, c'est magnifique ! On se croirait retourner 40 ans en arrière. ... Ponton de débarquement. Donc, barge de débarquement, on pourrait dire. Donc, on en a une à assembler avec le pilote, le copilote et les diverses. Voilà, il y en a une dans la boîte. Les mortiers lourds ! Mortiers lourds ! Voilà, un petit groupe mortier, une petite section mortier. ... ... Les fusées antiaériennes. Une très, très, très belle boîte. Très belle réalisation. Avec une batterie de ce qu'on pourrait penser de fusée Exocet. En grappe, bien sûr. Avec les quatre fusées. Un, deux, trois, quatre. Qui viennent se fixer sur un poste de tir. Monté sur roue avec remorque. Donc, tracté. 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 Voilà, les fusées antiaériennes. On continue avec les mitrailleurs et mortiers. Une très, très belle boîte également, avec des dessins toujours superbes. Donc, mitrailleuses lourdes. Donc, mitrailleuses lourdes. De type... De type MG Dry, peut-être. Allemande. Mais oui, mais le casque n'est pas allemand. Plutôt américain, alors. Avec un mortier. Donc, toujours en grappe. Avec les soldats, les servants. Et les chefs de pièces. Quel plaisir, quel plaisir. On continue avec l'infanterie. Grenadieren Infanteria Voilà une très belle boîte toujours Avec, là c'est très sympa, un poseur de mine On le voit il est à plat ventre le soldat Avec sa mine anti-char En train de ramper et il en a également une sur le dos Voilà La boîte est légèrement un peu plus abîmée Celle-là on voit qu'elle a déjà servi Et qu'un enfant à l'époque a dû jouer avec On continue avec l'infanterie et la Jeep Donc deux magnifiques petites Jeep On remarque que les couleurs des grappes sont différentes Là c'est plus vert olive, là vert kaki Et on a donc deux Jeeps très très belles Voilà Et on On continue avec la police Avec des maîtres chiens Des motocyclistes Très 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 belle petite boîte Les maîtres chiens Motocyclistes Le pilote de la moto Malheureusement la boîte est un peu piquée par l'humidité Et enfin le service de santé Service de santé Donc on a trois boîtes L'hôpital de campagne L'ambulance Et les médecins avec brancard, infirmier, etc. On commence par l'hôpital de campagne Elle est superbe La tente Vous voyez elle se fait Comme ça Après on peut la peindre La peindre en blanc Avec une croix rouge Et on a quatre soldats alités En attente de soins Une boîte vraiment vraiment sympa Merci d'avoir regardé cette vidéo Là la languette est en train de se décoller On va faire une petite intervention Hôpital de campagne Les ambulances Deux petites ambulances Très très sympa Donc pareil La couleur est un peu caractéristique Il y a eu plusieurs variants de couleurs Moi je me rappelle il y a 40 ans J'avais celle qui était plutôt vert-olive Un peu vert comme ceci Là c'est vert vraiment kaki Vraiment kaki Deux ambulances Très très sympa Avec la porte arrière qui s'ouvre Et on peut glisser également un brancard à l'intérieur Et il y a un blessé sur le brancard Qu'on voit là Très sympa Petite boîte Très 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 sympa Et on peut nous faire la porte Donc on peut faire la porte Et on peut faire la porte Et on peut faire la porte C'est parti. Voilà, et enfin, les soldats de santé, avec Brancard, infirmière, deux infirmières, une sœur, on dirait, un blessé agonisant qu'on peut mettre sur sa civière, un autre blessé, un médecin avec le stéthoscope, voilà, et en deux, fois deux, avec une boîte, là par contre, qui est malheureusement un peu abîmée, et à laquelle il manque la langue à 10. Voilà, et bien on a terminé, donc ça donne un petit présentoir vraiment sympa, voilà, ce qu'on pouvait trouver à l'époque dans les magasins de jouets. Voilà, ce qu'on pouvait voir chez les détaillants, ou même dans les bazars, les marchands de couleurs. Ah, on se lasse pas de regarder. On se lasse pas de regarder. Ah, on se lasse pas de regarder. Voilà, et puis pour terminer cette présentation, ça n'a rien à voir, mais bon, c'est toujours Atlantique, la boîte Albator, le corsaire de l'espace, Albator et ses amis, et là, Albator, le corsaire de l'espace, et la reine Sylvidra, et les ennemis, donc, en grappe toujours, et là, on les a mis sous plastique, parce que les boîtes sont vraiment très très abîmées, voilà, Sylvidra, à droite, en vert clair, on va dire, et Albator et ses amis, à gauche, en grappe également, très 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 sympa, petite boîte très sympa, ça, on avait payé 25 euros en brocante, vous voyez, il y a encore le prix, là, 30 euros, on l'avait négocié à 25, et ça, on avait acheté ça sur eBay, une quarantaine d'euros, il me semble, et la boîte est vraiment vraiment abîmée, même fatiguée, voilà, et bien écoutez, on espère que ça vous a plu, ça a été un petit peu long, mais bon, on s'est attardé, on a pris du plaisir, on vous souhaite une très bonne journée, et n'hésitez pas à liker, et à vous abonner, merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501